Bienvenue au Sommet de la Musique, au Sommet de la Musique, avec Radio Montblanc. Salut, c'est Paul Persson sur Radio Montblanc. Paul Persson en concert, ce mardi à l'atelier à Cluse, il est avec nous. Bonjour Paul. Salut. Et bonne nouvelle déjà, le concert est complet. Voilà, ça c'est déjà bien que tu me dises ça, ouais. Alors on va quand même parler de la soirée, comment ça va se passer ? Comment je pourrais dire ça ? Tu sais, je suis un musicien, je ne suis pas vraiment un mec qui fait des shows, des spectacles ou des choses comme ça. C'est-à-dire de tournée en tournée, je m'amuse à jouer des chansons ou que je n'ai pas joué depuis longtemps, ou des incontournables dont je ne suis absolument pas lassé et que le public aime toujours entendre. Et forcément, comme il y a ce nouvel album Puzzle 14, je vais essayer de jouer pas mal de titres de cet album-là. Ah oui, on va en parler de Puzzle 14, est-ce que tu peux nous le présenter ? Et puis pourquoi ce titre ? Tu sais, il y a des jours, quand on cherche un titre d'album, il ne faut pas trop se poser la tête non plus. Donc 14, parce que c'est mon 14e album studio, sans évidemment compter les lives, les DVD et tout ça. Et Puzzle, parce qu'un album, c'est toujours une sorte de briquet de broc comme ça, de sensations, de sentiments, d'état d'âme. C'est une sorte de puzzle. Puis je pense que l'être humain, en général, on est tous un peu à la recherche d'une sorte de pièce manquante. Toute notre vie, on cherche quelque chose et à chacun sa pièce manquante. Mais voilà, donc Puzzle, j'aime bien ce mot-là, façon puzzle, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire cet album ? Juste le fait d'avoir plein de chansons dans la tête, sur des dictaphones, sur des petits magnétos, sur des mots, sur des cahiers, des choses comme ça. C'est-à-dire, en 2011, j'ai fait les deux albums avec le groupe Alouest, on s'est bien marré. On a fait face A, puis 5-6 mois après, sortait face B. Et on est parti sur la route pendant deux ans, deux ans et demi. Et voilà, j'ai surfé un peu sur cette vague d'amitié, de complicité, de tournée comme ça, où on avait approfondi un son ensemble, voilà, on the road. Et quand on est arrivé à l'été 2013, en fin de tournée, j'ai dit au mec, je ne vous laisse pas repartir comme ça, j'ai plein de nouveaux trucs dans la tête, j'aimerais bien qu'on les enregistre. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans une sorte de petite grange retapée qu'ont les deux frangins, Tony et Nico Bélanger, respectivement guitaristes et bassistes du groupe Alouest. Donc voilà, on s'est retrouvé enregistrer tous ces trucs que j'avais sur des bouts de magnétos, sur des choses comme ça. Et en fin de compte, ça a été très, très vite de faire cet album parce qu'on se pigeait tout de suite. Bien évidemment, il a été enregistré live parce que moi, c'est ma technique et j'ai besoin de voir les gens, de donner des signes, qu'il y ait des regards, des feelings qui passent. Et donc voilà, cet album a été fait assez rapidement, les mots ont été faits très vite aussi parce que je ne voulais pas intellectualiser le propos, je voulais que ça soit brut, un peu comme la musique. Et donc voilà, ça n'a pas été douloureux de faire ce disque. Et alors, t'enchaînes les dates et il y a quelques jours, tu étais sur la scène de l'Olympia. Ouais, 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 disons que maintenant, c'est loin pour moi parce que c'est quand on enchaîne comme ça les concerts presque tous les jours, un petit jour-off de temps en temps. C'est vrai que l'Olympia, ça me paraît vachement loin, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était vachement bien. J'adore cette salle à Paris et c'était un super Olympia, c'était vachement chouette. Et tu fais quoi en jour-off, par exemple ? Souvent, on roule. Il y a pas mal de kilomètres à se taper et puis voilà, c'est crevant. La voix, elle est sollicitée tous les jours, les doigts, enfin tout ça, physiquement, c'est un peu crevant. Et puis, tout se passe bien, je suis en pleine forme et tout, mais j'ai plus 20 piges non plus, quoi. Donc, il y a des choses qui se ressentent, mais tout va bien, quoi. Non, parce que moi, en jour-off, je t'aurais proposé un truc qui ne fait pas travailler ni la voix ni les doigts, mais plutôt les jambes, c'est faire du ski dans la région par chez nous. Ah ouais, mais alors là, c'est un désastre, tu vois. Bon, moi, je me rappelle, j'avais fait une saison quand j'étais môme au Club Med, je crois, à Zinal en Suisse. Et j'en suis vraiment resté à la luge, quoi. J'ai dû faire, je ne sais pas, une après-midi de cours de ski. Bon, voilà, on m'apprenait les rudiments du chasse-neige. Et puis, ça s'est arrêté là, je crois. Moi, j'adorais voir les mecs dévaler les pentes à fond de la caisse, mais je savais que pour arriver à ce stade-là, il fallait quand même un paquet de cours, un paquet de séances, et je n'ai pas eu la patience. Donc, pour moi, séance de luge, avec un petit grog et un vin chaud, ça m'allait très bien avec une fondue ou une raclette, c'était super. Oui, au moins, il y a moins de risques, c'est vrai que c'est tranquille. Vachement moins, quoi. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi ce coup de foot pour le rock'n'roll ? C'est arrivé comme ça, sans que je m'en rende compte. Voilà, il y a pas mal de musique à la maison, mes parents étaient assez mélomanes. Mon père jouait un peu d'harmonicage, je sais que dans la famille, ça tâtait un peu de l'accordéon, de choses comme ça. Et puis, je pense que le premier vrai déclic, même si j'écoutais beaucoup de musique à la radio, et puis il n'y avait pas grand-chose à l'époque, mais je crois que c'est d'avoir vu Johnny Hallyday se rouler par terre avec un froc en cuir, une chemise un peu noire et blanche, une sorte de dentelle, dans une émission d'Aimé Mortimer, où il y avait Lynn Renaud qui le présentait. Et puis, voilà, j'ai vu ce mec chanter Les Filles en braillant et en se roulant par terre, et j'ai fait, waouh, mes parents ont détesté, et moi, évidemment, j'ai adoré. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'ouvrait, il y avait comme une porte qui s'ouvrait, et juste derrière, les Beatles sont arrivés, les Stones ont embrayé le pas, et puis, voilà, puis tous les autres, les Kings, les Animals, enfin, toute cette vague anglo-saxonne, après, il y a eu Bob Dylan, Jimi Hendrix, enfin, voilà. Et, voilà, j'ai eu la chance, dans les années 60, comme ça, d'être ados et d'avoir une culture musicale vachement riche qui venait de partout, de l'Angleterre, de la côte ouest des États-Unis, enfin, voilà, c'était super, quoi. Il y avait les Doors à Los Angeles, Cross Beast in La Chaîne Young, voilà, Jefferson Airplane, enfin, voilà. Le monde était bouillonnant et en mouvement, il y avait une contre-culture qui était en route, et, voilà, on se laissait pousser les cheveux, et on était tous des rebelles contre une société un peu, voilà, qui était une sorte de chape de plomb au-dessus de la tête, et donc, voilà, j'ai vécu tout ça, et c'était vachement bien, donc, ça s'est fait sans que je m'en rende compte, cette approche au rock'n'roll, quoi. Parce que tu trouves que c'est plus difficile, maintenant, de se lancer dans la musique que dans les années 60 ? Ça n'a jamais été facile, de toute manière, parce qu'il y a quand même un paquet de prétendants, quoi. À l'adolescence, il y a plein de mômes qui veulent être musiciens, c'est chouette, quoi. Il y a cette sorte de miroir aux alouettes, comme ça, et puis, mais à l'arrivée, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent le coup aussi, parce que c'est pas fastoche, quoi. Il faut vraiment avoir une sorte de feu sacré qui brûle à l'intérieur pour continuer, parce que, voilà, il ne suffit pas de claquer des doigts pour être une star, ou pour, en plus, il y a toutes ces émissions, en ce moment, qui portent le mot star, que je trouve que c'est n'importe quoi, mais bon, et plus difficile, maintenant, je ne sais pas. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a du pour et du contre, c'est-à-dire, il y a le net, qui fait qu'on ne vend plus de disques, ou très peu, donc, ce n'est pas facile. Alors qu'avant, c'est vrai que dans les années 60, le truc, c'était le 45 tours, vendre des disques, faire des albums, tu te commandais un album, tu l'attendais pendant un mois, une fois qu'il était arrivé, tu étais vachement content, tu le faisais écouter à tes potes, tu regardais ce qu'il y avait de marqué sur la pochette, tu regardais les photos, tu lisais les textes, enfin, voilà, il y avait tout un engouement. Maintenant, on a l'impression qu'un album est un peu plus un produit jetable, comme un Kleenex, on l'écoute un peu distraitement, et puis, ouais, bof, il y a un titre ou deux qui nous plaît, mais on ne prend pas le temps d'écouter les autres. Mais tout le monde n'est pas comme ça, mais j'ai cette sensation-là. Et d'un autre côté, par rapport à avant, il y a aussi le fait qu'il y a des tas de gens qui se font aussi connaître, grâce au net et à la toile, en se mettant sur MySpace, sur ma chaîne et tout ça. Alors, voilà, il y a du bien et du pas bien, toi. Maintenant, je pense que les maisons de disques sont vachement frigides. Vu que ça ne vend plus beaucoup de disques, on ne file plus beaucoup de budget maintenant pour enregistrer un disque, donc ce n'est pas facile. Mais j'ai l'impression que ça n'a jamais été facile. Avant, moi qui étais un mec et qui n'étais plus du côté du rock'n'roll, ce n'était pas facile de s'imposer, parce que si tu ne faisais pas de la variétoche, on ne voulait pas te signer, quoi. Tu arrivais avec une tête de hippie et des cheveux longs, tu n'intéressais pas les gens, quoi. Il fallait mettre des petits costards, puis c'était des rominettes. Donc, moi qui n'ai jamais fait de concession ou de compromission, la route n'était pas facile, quoi. Mais voilà, ça s'est fait, donc c'est bien. En tout cas, merci Paul vraiment pour cette interview. Super, ciao.